à mes chers téléspectateurs bonsoir et bienvenue sur votre chaîne panafricaine ak tv radio donc aujourd'hui c'est samedi et quand on parle de samedi c'est le week-end donc on va recevoir un peu les hommes et les femmes mystiques sur ce plateau donc le plateau est bien protégé un même de mon côté ici c'est bien d'emblée on sera sur ce plateau vous voyez déjà les visages je vais présenter sur le professeur ou ou bar azad lui c'est un habituel de télévision parce que c'est un présentateur d'une émission sur afrique média qui est chez une partenaire donc on sera aussi du côté du benin avec zinzou dao alias blaise lui les ganga voilà donc et c'est là que vous avez suivi sur ce plateau il ya deux semaines madame diane kaya voilà donc elle est elle va se présenter mais vous savez déjà elle est forte vous avez cherché cette dame parce que elle a déballé la déballé vous avez demandant qu'on fait plus mais posez vos questions un moment l'autre et puis partager le live c'est parti et Sous-titrage ST' 501 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 que si elle essayait d'aller toucher à un autre homme et on voit deux hommes collés. Est-ce que cette pratique-là est vraie ou faux? Cette pratique-là est vraie. Pourquoi moi, moi je le dis ici que c'est vrai et je prends quelqu'un qui a été présenté, moi je vais le faire ça. C'est vrai. Tout sera, c'est vrai. Parce que par exemple, si moi, je souhaite que tu ne peux plus pas toucher ma femme et tu le fais. Voilà, donc les aléas de l'internet et tout. On va revenir sur la question. Je ne sais pas si tu vas retourner. J'ai des affaires. Il arrive que cette idée-là, je le colle, ce truc-là, là, partout où elle passe, elle ne peut pas s'en sortir. Si un homme la touche, soit l'homme-là a des conséquences négatives sur sa vie, soit elle ne peut plus se lever, soit elle se colle à elle. Bon, ça, là, ça existe, ça ne prend même pas beaucoup d'argent. C'est ici en Afrique. Mais donc, c'est ici. Même au bout, c'est ici, c'est chez moi. Mais quelles sont les choses que vous pratiquez pour envoûter une personne pareille ? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on introduit visiblement ou spirituellement, la femme ne voit pas qu'on a fait les incantations sur elle ? Monsieur Blaise est parti, il va revenir. Madame, on va s'intéresser à madame. Madame, dites-nous, une femme qui a été certainement coupée de son turiste, est-ce que cette femme-là peut encore vivre normalement ? Est-ce qu'elle peut avoir encore du plaisir ? Est-ce qu'elle reste aussi intacte comme d'autres femmes ? Et si oui, et si non, quelles sont les conséquences qui arrivent suivant chez ces femmes-là qui n'ont plus de clitoris ? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on retire le clitoris d'une femme, si on fait certaines choses avec, il est logique qu'elle ne se comportera plus normalement et sa vie aura des conséquences bien particulières. Maintenant, je tiens à préciser qu'il est possible pour une femme qui a été excisée ou qui a perdu son clitoris, si l'énergie de vie circule encore en elle, c'est-à-dire qu'elle est en vie, il y a effectivement, dans les pratiques énergétiques, il y a certaines choses qui font qu'elle retrouve la sensation de son clitoris. C'est-à-dire qu'on peut lui redonner la sensation que son clitoris est présent, même si physiquement, si elle touche, elle ne le voit pas. Mais ça, c'est reconditionné spirituellement. Et donc, elle finit, elle, dans son corps, par ressentir qu'elle a un clitoris, même si quand elle touche, elle ne le voit pas. Ça, c'est ce qui est génial, justement, quand on rentre dans certaines pratiques spirituelles et qu'on veut rendre à quelqu'un ce qui lui a été enlevé sans que cette personne n'ait donné son autorisation, ou alors que si cette personne décide, qu'elle souhaite reprendre, récupérer, ce qui est à elle, ça, c'est tout à fait possible. Mais il faut vraiment être très honnête, très sincère, et il faut être déterminé dans cette direction. Pour revenir un peu, justement, sur ce que le jeune homme est en train de donner comme réponse, je tiens à préciser que dans les pratiques de l'énergie profonde, une femme qui se retrouve avec quelque chose qu'on aurait mis à l'intérieur de son sexe pour qu'elle ne trompe pas son mari, si cette femme-là a certaines techniques, je n'en parlerai pas ici, mais si elle a certaines techniques, ce que son mari a fait ne marchera pas si son mari la trompe avec d'autres femmes. Je veux bien que ça soit très, très clair. Ça peut marcher sur des femmes qui… Il faut bien préciser là-dessus, parce que ça, c'est quand même intéressant. Donc, il faut savoir que, comme je disais, je l'ai dit pendant longtemps, malheureusement, les femmes vont en mariage sans être préparées. Normalement, quand une femme a été préparée pour rentrer dans le mariage sacré avec son mari, dès l'instant où son mari la trompe avec une autre femme, il suffit que cette femme-là fasse certaines choses, des techniques bien particulières. Elle peut avoir des relations avec un autre homme, et quoi que ce soit que son mari fasse, ça ne marchera pas si son mari l'a trompé avec une autre femme. Donc, il faut que vous compreniez ici que la relation énergétique d'un homme à une femme part de la base que certaines règles sont respectées par une partie, et donc l'autre partie ne peut pas les enfreindre. Mais si la partie qui veut, et ça arrive beaucoup de fois, il y a beaucoup d'hommes qui ont des maîtresses à l'extérieur, mais qui ne souhaitent pas que leur femme soit visitée par un autre homme qu'eux. Et certaines personnes vont vous dire, mais c'est normal, la femme doit préserver l'énergie du couple. Moi, je dis, ça, ça marche dans un couple, comme je les appelle, le couple des Arachides. Parce que dans un couple sacré, si l'homme part de la base, que sa femme peut avoir un autre homme dans sa vie, là, il peut avoir une maîtresse. Il peut coucher avec une autre femme. Mais s'il compte que sa femme lui reste fidèle, ça ne marchera pas. Et s'il rentre voir quelqu'un, d'ailleurs, je pense que le jeune homme, vous-même peut vous le confirmer, il y a des cas où un tradit praticien vous chasse de chez lui. C'est-à-dire que vous êtes un homme, il vous voit, il vous chasse de chez lui, parce que vous lui amenez une histoire qui n'a pas de sens. Mais il y a d'autres cas où des personnes, quand on vient les rencontrer, un homme vient les rencontrer en leur disant « Je veux que ma femme ne puisse pas me tromper », ils acceptent de l'argent, ils prennent et ils font ce que l'homme demande. Sauf que quand ça s'est fait, il suffit de certaines techniques pour une femme dont le mari l'a déjà trompé. Je vous assure que ce que cet homme a fait repart sur lui-même. Il repart sur lui-même et il est capable de ne plus avoir d'enfant ou de mourir ou d'apporter la malédiction à sa propre famille. Donc, il faut savoir où se positionner et faire très attention. Et justement, certains hommes m'ont dit que le problème vient du fait que je donne la possibilité à certaines femmes de se positionner. Oui, il se trouve que chez nos ancêtres, moi, comme je vous ai dit, je viens d'un peuple qui a plus de 150 000 ans, le couple, le mariage sacré est sacré. Et ni l'homme ni la femme ont le droit de trahir cette sacralité. Si ça arrive, ça veut dire qu'on donne la possibilité que tout le monde puisse trahir cela, tout simplement. Voilà, donc, Maître Iba, vous n'étiez pas là, on va vous donner la parole. Est-ce que dans nos sociétés modernes, qu'on sait, à cause de suivre un peu tout ce qui vient de l'Occident, les Africains ont perdu un peu leur tradition. Est-ce que pensez-vous qu'un jour, que les Africains peuvent réapproprier leur tradition ? Et si oui, par comment, qu'est-ce qu'il faut faire ? Merci beaucoup, Patrick Guise. C'était une très belle question. Vous savez, comme Madame l'a suivi dit, Professeur, j'aurais souhaité, au moment où on vous parle, tu débrouches ton écouteur, comme ça on va t'écouter, parce que tu as la parole. Oui, l'écouteur est bien branché, vous me suivez. Non, oui, il faut débrancher ça. Il faut débrancher ça, débrancher, parce que ça fait de bruit. Voilà. Là, vous pouvez parler, mais là, c'est bon. Allez-y. Bon, ok, M. Papi, j'ai dit, comme Madame l'a su bien dit, et elle maîtrise bien la chose, vous savez, cette importation occidentale ne colle pas à nos réalités, à nos justes et coutumes. Donc, vous voyez, ici, nous ne pouvions pas copier tout ce qui vient de l'Occident, parce que c'est déjà une aberration et c'est déjà une destruction. Et comment nous pouvions faire pour nous rapprofier de nos valeurs salvatrices, de nos cultures, déjà avec AK TV, Afrique Média Télévision. Alors, nous cherchons à prôner le panafricanisme pour que nous puissions revenir à nos sources, à nos réalités culturelles, à nos justes et coutumes. Parce qu'il y a beaucoup de pratiques aujourd'hui. Quand vous voyez l'habillement que font nos jeunes filles, alors, elles sont presque nues, elles ne s'habillent pas décemment. Tout cela, c'est pour copier, n'est-ce pas, des cultures non compatibles à nos réalités. Elles vont porter des sexys, elles vont porter des vêtements très pauvres, ou même on voit l'intérieur de leurs cuisses, comme Madame a dit. Donc, il y a aussi des forces mystiques que lorsqu'on voit les parties intimes de la femme, il ne suffit pas d'aller lécher les culturistes. Nous savions que nous vivions dans un monde qui est habité par deux entités, les entités visibles et les entités invisibles, comme les appellent chez nous les djinns. Quand vous voyez une femme, peut-être un mini-jube, elle marche tout le long du marché, elle s'assoit, elle l'écarte les jambes. Simplement, le vent du marché ou de la route qui souffre son culturiste, fait que les djinns, les esprits négatifs entrent en elle. Et c'est pour ces raisons que souvent, elle doit régler qu'elle voit tous les jours un esprit bien du coucher, bien lui donner à manger. Et c'est ainsi qu'elle doit développer les myomes, les kystres, les fibrons, tout cela. Et qu'elle peut être opérée à plusieurs reprises dans les hôpitaux. Ou bien elle reste, elle est toute belle, mais elle n'a aucune personne qui s'intéresse à elle. Elle les captivante bien, mais lorsque l'homme goûte son sexe, alors le lendemain, il fait silence radio. Tout simplement parce qu'elle a exposé ses parties intimes. C'est pour ces raisons qu'on dit les parties intimes. Donc quand vous voyez nos cultures, Bantu et Sahélien, nos femmes sont couvées du pied, de la tête jusqu'au pied. Tu vois, on dit que non, c'est la vie là. Non, elles sont couvées là. Elles gardent ce qui est précieux en elles. Parce que la femme, c'est la mère de l'humanité. Et la mère de l'humanité devra être protégée. Donc on ne doit pas montrer à cette mère, n'est-ce pas, le manque de respect de son corps et de sa dignité. Donc, la femme d'abord, elle est magique avant d'être femme. Parce que, que ce soit dans le Coran que je maîtrise, lorsque une mère maudit son enfant ou lorsqu'elle bénit son enfant, la puissance tomaturgique ou la force mystique est trois fois supérieure que la force du père. Donc, une mère peut dire à son enfant, non, vraiment, tu auras la prospérité. Alors, lorsqu'il obéit la mère, alors la prospérité s'en suivra. Donc, lorsque déjà cette mère n'est pas, elle possédée, elle a laissé tout sa puissance léchée ou soutirée, pas des hommes ou même des gigolos comme on le dit souvent. Finalement, elle développe le rhumatisme, les arthroses et même la folie. C'est pour ces raisons que vous verrez certaines femmes barbader au long de la nuit. Donc, finalement, elles ont du stress. Elles ont des chutes déchets venus et beaucoup d'autres choses et je suis parti. Ok, merci pour l'intervention. Monsieur Blaise, il y a beaucoup de femmes qui font des rêves la nuit que les hommes viennent de coucher. Et quand elles se réveillent le matin, effectivement, elles réalisent qu'elles sont mouillées. Donc, c'est comme si quelqu'un passait par là. Est-ce que c'est dans le monde des esprits, c'est normal? Monsieur Blaise. Ok, merci bien. C'est dans le monde des esprits. Pourquoi je dis que c'est dans le monde des esprits? Parce, par exemple, pour parler mystiquement, spirituellement, une femme ou un homme qui fait des rêves, qui font des rêves la nuit et le matin, il se réveille et ils voient qu'ils sont mouillés, ils sont mouillés là. C'est dans le monde mystique, spirituellement parlant. Pourquoi? Des fois, il y a des sépants communément appelés chez nous là, des sépants des mers. C'est-à-dire, au Bénin, en Afrique, nous, on a l'habitude de dire « mammy ». Ce sont des sépants, c'est des gens de mauvaises envergures qui sont dans le monde mystique qui font ce genre de choses. Des fois, ça dépend aussi de la manière dont la femme aussi se comporte. Ça dépend aussi des produits que la femme là aussi prenne. Parce qu'il y a certains hommes qui se font déguiser, se font, bon, ils passent de pommade un peu bizarre. Et ce genre de pommade, ce n'est pas attribué à le corps. Ils le font. Et voilà qu'il y a des sépants qui sont sous la mer qui n'arrivent pas à voir ce genre de choses, ils vont l'utiliser. Il y a aussi la sorcellerie qui peut, ils vont utiliser ton corps pour se faire passer, bon, peut-être une femme, une jeune femme, ils vont utiliser ton corps pour que tu puisses aller et un homme va te faire la cour, parce que ce sont des choses que toi, tu as l'habitude de passer, ils vont passer par là pour te faire du mal. Et tu couches avec une femme dans la nuit, dans ton sommeil, voilà que tu n'as même pas une femme à côté de toi. Ce sont des choses qui se passent, c'est super utile. Je ne dirais même pas que ces jours-là, c'est pas là. Mais quels sont les conséquences pour une femme ou un homme qui rêve ces gens de rêves. Les rêves là, ça arrive à tout le monde. Moi, ces gens des rêves sont arrivés et tout, mais j'ai contrecalé ça. Ok, je comprends bien. Les rêves là n'arrivent pas à tout le monde. Par exemple, des fois, il y a certains hommes qui font ces rêves là. Pourquoi ? Parce qu'ils ont vu certaines femmes dans la journée et la femme les a tensionnées et ils veulent vraiment toucher le corps de cette femme. Et la nuit, comme tu as gardé ça dans ton cerveau que tu dois déjà faire un coup à cette femme-là, tu mets ça en tête la nuit, tu éjacules facilement parce que tu as déjà mis en toi que tu dois avoir forcément cette femme-là. et avec l'intention-là, tu donnes la nuit, tu fais cette rêve-là. Par exemple, tu vois une voiture dans la journée et tu te dis que tu dois avoir forcément cette voiture-là. Voilà que tu n'en parles à rien. Tu rêves la nuit parce que c'est psychologiquement qui s'est déjà mis dans ton cerveau la nuit-là, tu ne pourras pas faire cette rêve-là et ça va agir sur toi. C'est là, c'est naturel. Et spirituellement, spirituellement, il y a certains fétiches ou bien certains sur la personne qui vont t'utiliser pour te faire passer par d'autres personnes. Et ils vont te voir comme ça en train de faire la cour à une autre personne en sommeil ou bien en train d'avoir le rapport sexuel avec une autre personne en sommeil. Voilà que toi-même, tu n'es pas là. Ça, là, c'est spirituel. Ils vont te faire passer par d'autres personnes. Il y a des serpents qui le font. C'est un peu ça. On va s'intéresser à notre correspondant en France qui pose la question qui est une question générale. Tout le monde va répondre à cette question. Donc, il s'appelle Papistoué. Il est en France. C'est notre correspondant sur place en France. Donc, on va écouter la question de Papistoué. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Akatibirato. Comme j'ai l'habitude de le dire, c'est un plaisir et un honneur d'être toujours sur ce plateau en compagnie de notre animateur incontournable, M. Papidep. Je souhaite la bienvenue également à notre invité spécial, le tradipraticien, M. Zenzou Daoblaise. Bonjour également à Demkaya qui est déjà passé sur ce plateau dont j'ai gardé en très bon souvenir. Bonjour à M. Razak Ouba. Donc, aujourd'hui, nous allons aborder un sujet assez spécial, le rôle du clitoris dans le mystique africain. Moi, la question que je me pose, pourquoi ces praticiens mystiques ne peuvent-ils pas utiliser leur pouvoir pour développer l'Afrique ? Je pense que ça, c'est le mieux. Au lieu d'enlever une partie très importante du corps féminin pour faire des pratiques je ne sais pas quoi, pourquoi ça et quand ça va s'arrêter. Est-ce que les autorités de ces pays, là où on pratique ce genre de choses, sont au courant ? Merci de votre réponse. Papy Souré, correspondant de ACA TV Radio, ici en France. Voilà, donc, il a deux questions. On va prendre la deuxième question tout à l'heure. On laisse Mme développer comment ça développer par rapport à sa question. Madame, vous avez la parole. Ok, je remercie M. Papy Souré pour cette question qui est très importante. je vais, avant de répondre à cette question, préciser quelque chose. On parle souvent de la nuité de la femme. Je tiens à rappeler que l'homme noir ou la femme noire était nu, était nu quand jadis en Afrique. Donc, ce qu'il faut préciser ici, c'est qu'il y a changement de mentalité, c'est vrai, mais il y a beaucoup de faiblesse ici dans le mental de l'homme et de la femme. Parce que normalement, une femme devrait marcher nue sans que ça déclenche quelque chose de spectaculaire. Mais, on est d'accord sur un point qui est que la femme elle-même ignore son propre pouvoir et je pense que je comprends pourquoi on décide de la couvrir, mais quand elle est consciente, je pense qu'elle peut dépasser cette étape-là et elle peut être libre de se positionner telle qu'elle veut, mais tout en respectant énergétiquement sa position. Donc, ça, c'est très, très important. Maintenant, je vais revenir à la question de Papi Stouré. Il a posé deux questions très importantes et je lui dis merci pour ça. quand il parle des autorités, je tiens à ce que Papi Stouré sache que la majorité des autorités sont au courant. C'est-à-dire que je le dis ici franchement et clairement. Non seulement ils sont au courant, certains d'entre eux l'utilisent. J'ai été dans ma longue formation, je me suis retrouvée chez des pygmées au large du Congo-Brazzaville. Vous n'avez aucune idée du nombre d'hommes politiques ou spécialistes qui venaient rencontrer ces personnes-là parfois avec des clitoris frais. C'est pour vous dire que c'est très profond. Il ne faut pas ici qu'on se leurre. Ça, c'est de deux. Je tiens aussi à préciser que comme ça se passe dans un monde mystique, vous savez, chez nous, les Beydans travaillent avec la lumière et l'énergie. Malheureusement, il se trouve que la sorcellerie et tout le reste, ce sont des éléments que le bas astral utilise. Mais n'empêche que l'énergie et la lumière, au contraire, ne se plieront jamais devant ce genre de choses. Il y a assez de puissance chez nous pour ça. Mais je tiens à préciser ici que dans un monde mystique, vous n'allez pas pouvoir faire intervenir un gouvernement tout simplement parce qu'ils n'ont pas les capacités pour, il ne faut pas se leurrer, ils n'ont pas les capacités pour rentrer à l'intérieur et empêcher ça. Ça, c'est de deux. De trois. Je tiens à préciser ici, je reprends, je rebondis sur ce que le jeune homme m'a dit parce que c'était très important. Une femme qui se retrouve avec, dans une, construction qui fait en sorte qu'elle tombe sur un homme qui arrive à prendre son énergie ou à sectionner son clitoris, il faut arrêter de se leurrer ne pensons pas ici que c'est un accident. Ça ne l'est pas. Ça veut dire que cette femme-là a une façon de penser, a une vision, il y a une énergie qui circule en elle qui la mène dans cette direction. En gros, quoi que vous fassiez cette femme, si elle ne finit pas entre les mains d'un homme qui va l'utiliser et qui va lui faire du mal, elle peut tomber entre les mains d'un tueur en série, d'un violeur en série, elle peut tomber à un endroit où il y a une fusillade ou une bombe qui explose alors qu'elle n'est pas censée y être. Ça veut dire que son énergie la mène à cet endroit et l'homme en question qui va faire ça, son énergie aussi la mène à cet endroit-là. Donc, je veux bien que ça se comprenne ici que ce genre de choses n'arrivent pas par hasard, d'accord ? Il n'y a pas de hasard ici, c'est l'énergie de chacun. Donc, maintenant, est-ce que les tradis praticiens peuvent, les tradis praticiens ou des personnes comme moi, peuvent faire en sorte que ce genre de choses n'arrivent plus pour développer l'Afrique ? Je passe mon temps à dire aux gens équilibrez vos quatre énergies, énergie sexuelle, énergie de vie, énergie d'échange et l'énergie spirituelle. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'un tradis praticien, quelle que ça soit puissance, ne peut pas soutirer le libre arbitre de quelqu'un. Ça veut dire que si les femmes et les hommes de l'Afrique aujourd'hui ne prennent pas conscience de leur potentiel et ne respectent pas les lois universelles et certaines règles pour que certaines choses ne se produisent plus, vous n'aurez je dis bien quelle que soit la puissance, vous n'aurez ni tradis praticien ni quoi que ce soit qui pourront empêcher que ce genre de choses arrive parce que c'est chacun avec son énergie qui attire à lui certaines choses ou alors à cause de son énergie, certaines choses ne peuvent pas s'approcher de lui parce qu'il n'y a aucun chemin pour ça. Donc je veux bien qu'on garde ici en tête que c'est quelque chose qui fond le cœur, c'est quelque chose qui est difficile, c'est quelque chose qui est compliqué mais malheureusement on revient à une réalité qui est que chacun doit prendre la décision d'être responsable de sa vie et il faut qu'on fasse comprendre aux gens parce que je l'ai dit dans certains de mes lives ça a choqué beaucoup de monde. Je l'ai dit moi par exemple je suis Beida. Je suis Beida comme vous pouvez le voir j'ai la peau sombre mon père a beau être d'origine indienne et ma mère d'origine camerounaise n'empêche que je suis Beida et je le dis souvent clairement à ceux qui me parlent je le dis ce n'est pas parce que quelqu'un a la peau noire que ça veut dire que c'est mon frère non si quelqu'un n'a pas une énergie pour qu'on aille dans la même direction je ne vais pas me mettre dans la même direction que lui parce que les problèmes qui vont lui arriver parce que son énergie attire tout ce qui est mauvais et bien si je me force à rester à côté je vais le vivre aussi. Donc je veux bien qu'on comprenne qu'il y a un égrégore aujourd'hui l'égrégore c'est la somme des énergies et la somme des habitudes de certaines personnes. Les gens aujourd'hui en Afrique ne savent plus comment nos ancêtres faisaient ils passent leur temps à dire qu'ils respectent les préceptes des anciens mais en même temps ils ont des comportements que nos anciens n'avaient pas. Donc les peuples africains dans la majorité sont des hybrides ils ne savent pas du tout qu'est-ce qu'il faut faire et comment il faut faire et quand ils essayent je l'ai dit plusieurs fois vous voyez je fais une très grande différence pour moi un sorcier quelqu'un que vous allez aller voir qui est un sorcier je trouve que c'est très très dangereux comme je l'ai toujours dit il peut utiliser votre propre énergie pour résoudre ces problèmes à lui mais quand vous allez voir quelqu'un comme un tradit praticien qu'est-ce qui se passe ? Même un sorcier d'ailleurs est obligé de respecter les lois de l'univers d'ailleurs si vous ne les respectez pas quand vous soyez sorcier ou pas vous ne les respectez pas ça rejaillit sur vous sur toute votre famille voire votre descendance et on ne sait pas jusqu'à combien de générations ça peut continuer donc je veux vraiment remercier encore la question que je viens de recevoir mais je tiens à préciser ici ce ne sont pas des personnes spéciales qui vont résoudre le problème c'est nous tous chacun d'entre nous qui doit prendre conscience de la situation actuelle que traverse notre peuple tous ensemble et chacun d'entre nous je dis bien chacun d'entre nous a la responsabilité de respecter certaines règles c'est en faisant ça que ceux qui ont comment dire qui ont le don comme ces deux personnes charmantes que j'ai devant moi que ceux qui ont le don pourront conduire ceux qui le souhaitent vraiment vers la bonne direction mais si quelqu'un ne veut pas équilibrer sa vie équilibrer ses énergies il ne faut pas être étonné qu'il se retrouve toujours dans des positions compliquées et l'Afrique est dans cette position parce que malheureusement nous sommes déséquilibrés et nous ne savons plus qui nous sommes il serait temps que ceux qui sont conscients de ça apprennent à retrouver qui ils étaient et je tiens à préciser que il n'y a pas à se demander comment on va faire nos ancêtres ont codé quelque chose dans notre ADN il y a quelque chose qui est codé dans notre ADN toute personne qui va choisir de changer ou d'équilibrer son énergie ses ancêtres vont se déployer à l'intérieur de son corps et dans ses gènes et il aura la réponse aux questions qui se posent et bien sûr des personnes comme cet radis praticien pourront le guider dans cette direction là voilà merci madame on va donner la parole au professeur monsieur professeur c'est vrai qu'on parle des ancêtres humains que nous les étudiants quand on a notre nom d'ancêtres on dit que c'est la société mais en même temps ça c'est plus vite que je vous avoue que vous allez répondre aux questions de monsieur Papy Touré depuis la France ok merci Papy et merci Papy Touré depuis la France et déjà je vais dire à monsieur Papy Touré que nous en Afrique nous avions beaucoup de potentialité on peut transformer l'Afrique par une disons par un bâton magique mais qu'est-ce qui s'est passé depuis que les colons ont transporté nos masques nos 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 fétiches en disant que c'était de la sorcellerie ils ont amené et meublé leur musée et que nous payons cher pour voir vraiment ce que nos ancêtres ont eu à faire actuellement nous luttons pour réapproprier nos valeurs et nous remercions la France qui a accepté nous ramener certains de nos fétiches certains de nos masques plus que c'était avec ça que nos ancêtres avaient des boucliers face aux colons et que nos ancêtres c'était avec ces fétiches qui ont construit l'Amérique où vous êtes la papille on les vendait comme des esclaves des petites machines ils ont construit l'Europe ils ont aidé la France à être libérée à la guerre eux ils n'avaient pas fait d'école de guerre ni des ingénieurs d'artillerie lourds ou solaire mais pourquoi alors la France a estimé nos ancêtres pour comme tirailleurs sénégalais c'est ce qu'ils ont appelé parce qu'ils avaient des pouvoirs ils disparaissaient au champ de bataille ils avaient des forces mais finalement on a arraché cette force en disant que c'est la sorcellerie d'autres ont été brûlés vifs et c'est cet état qui nous a mis dans un état de complexe d'infériorité mais je sais que nous cette génération avec la reine Mercure au plateau je sais que nous sommes en train maintenant de nous réapproprier de nos valeurs et d'espère que nos dirigeants sortent de sectes parce qu'ils ont remplacé nos valeurs avec des sectes maçonniques rosicruciennes tout cela qui ne sont pas en compatibilité avec ce que nos ancêtres ont laissé c'est pour cette raison que nos dirigeants là qui sont dans ces sectes ne permettent pas que nous mettons en action nos forces vous comprenez si déjà en Union africaine on peut moi m'inviter vraiment je peux déjà même au niveau de cellules techniques ou technologiques de l'Union de l'Unité africaine vraiment dire qu'il faut que nous mettons ce savoir de nos ancêtres ce savoir qui a permis que nos ancêtres aident la France à chasser les Allemands en leur territoire nos ancêtres n'étaient pas des tireurs des lits n'avaient pas fait d'école de guerre mais ils ont aidé la France ils ont construit l'Amérique ils ont cultivé les champs de cannes à sucre là-bas alors c'est pas quelle alchimie parce qu'ils avaient des pouvoirs papédiques donc que nos gouvernants sortent des sectes et vraiment nous suivre pour que nous leur montrons ce que les ancêtres ont laissé papédiques c'est vrai qu'il faut que nos gouvernements gouvernants sont de ces cercles mais c'est ces cercles qui les a placés là donc il est difficile de dire à une personne qu'on a placé de sortir de là on voit la majorité qui ont voulu qui ont voulu défier ces gens-là qui les a placés on connaît la suite donc il n'y a pas plus longtemps on a vu avec le président du Tchad donc on va continuer avec avec monsieur Blaise dites-nous parce que là on tire vers la fin après on revient on va donner le mot de fin à tout le monde dites-nous quels sont les mécanismes que vous ou bien les tuyaux que vous donnez à ces jeunes filles qui sont exposées de pouvoir détecter de savoir que dans cet homme qui s'approche vers moi je dois faire très attention parce que peut-être il est il veut retirer mon énergie ou bien il veut en tout cas il veut me posséder à tant que traduit praticien quels sont les signes que les jeunes filles doivent retenir que non cet homme-là est bien cet homme-là n'est pas bien ok merci bien papy bon en fait qu'est-ce que moi je recommande je ne vais rien recommander sans avoir fait ma consultation d'abord quand une jeune fille ou bien une dame je viens chez moi moi d'abord j'ai fait ma consultation je vois déjà ce pourquoi tu es venu tu es entrée et sortie avec un homme un homme riche ou bien un politicien ou bien en tout cas un homme d'affaires je vois d'abord ça et c'est d'après mes consultations que je te fais mes recommandations sans avoir fait la consultation tu ne dois pas faire les recommandations qu'est-ce que je conseille c'est que je conseille parce qu'il y a aujourd'hui cette jeune fille qui profite du bien matériel et elle ne veut le bien faire elle veut profiter elle veut profiter des autres pour avoir beaucoup d'agents elles viennent avec leurs problèmes comment faire pour obtenir de l'agent chez un homme moi je leur recommande tout simplement de faire les tentations de faire les sacrifices et puis après quoi si jamais tu veux sortir avec un homme de bien vouloir regarder cet homme là elle c'est bon bon au moment où l'homme a voulu avoir des rapports avec toi elle est en train il est en train de marinasser quelque chose il faut d'abord voir ça il ne faut pas que l'homme touche ton clitoris là il ne faut plus que l'homme suce ton vagin c'est tout simplement ce que moi je recommande parce que si l'homme ne commence pas sucer ton clitoris toi tu ne sens pas ce que l'homme il est en train de récupérer par là l'énergie ou bien la force qu'il est en train de récupérer donc toi tu vas te laisser il va profiter de toi pour aller se faire ce que là se faire le richard d'avoir son argent là-bas et toi tu seras les choses là ici sans avoir d'avoir tant qu'on se voit et tu vas tomber facilement comme ça c'est tout ce que moi je recommande de faire la présentation surtout la nuit surtout la nuit mais dites non on voit toujours chez vous les gandas les praticiens pourquoi les objets sont toujours on a l'impression on dirait que c'est c'est un peu sale c'est un peu toujours les choses un peu bizarres par rapport quand on va chez les blancs tout est propre et tout il fait la consultation avec les choses qui sont bien propres qu'on voit mais chez nous on voit toujours les choses sont un peu bizarres donc qu'est-ce qui fait en sorte que pour nous doit être toujours un peu les choses qui font peur chez les africains vous il n'y a pas d'autre méthode il faut chez nous soit toujours un peu les choses bizarres ok merci bien moi tout à l'heure moi je vous ai dit que moi aussi un héritier j'ai hérité et c'est comme ça que j'ai vu mes grands-pères ils l'ont fait comme ça mon vieux c'est comme ça il l'a fait donc moi c'est comme ça que je suis mais c'est comme ça que j'ai vu ça pourquoi les blancs n'aiment pas montrer les trucs là comme ça parce qu'ils savent déjà qu'il y a une force un pouvoir là et sans vous mentir les musées que vous voyez les musées que vous voyez ils vont dire il y a tel musée ici tel musée ici que les blancs le font il y a même les trucs là qu'on appelle la société même c'est en Europe ils le font mais eux ils n'aiment pas se faire montrer ils nous ont déjà colonisés ils ne veulent pas se faire montrer chez nous en Afrique en tout cas moi mes aïeux mes supérieurs hiérarchiques ils ont déjà tout dit moi ils ne veulent pas aller dans ce sens là parce qu'on se dit que c'est la sorcellerie qu'on voit des choses comme ça en fait ils ont mangé les volailles les moutons et autres là on voit que c'est bien la sorcellerie ce n'est pas ça ils se trompent c'est parce qu'on n'a pas voulu nous soutenir sinon nous même on allait si nos hommes politiques pouvaient nous soutenir nous même on allait aménager un peu ça parce qu'il n'y a pas le soutien sinon on allait aménager ça et ils vont en tout cas c'est comme ça on a hérité moi je n'ai rien dit par rapport à ce sujet là c'est comme ça moi j'ai hérité c'est comme ça je vais continuer ok 1h20 déjà de l'émission donc on s'accorde encore 10 minutes pour donner le mot de fin à tout le monde mais je vais garder on va commencer directement par notre traduit praticien un mot de fin pour les africains et on sait que vous êtes un traduit praticien quels sont les gens en même temps c'est une question mais en même temps vous allez prendre au moins une minute pour répondre à ma question quels sont les genres de maladies que vous traitez pour parce qu'il y a beaucoup de maladies mais vous êtes spécialisé en quoi monsieur merci bien par exemple moi je traite les maladies comme l'hémorroïde l'hémorroïde est saine bon et les grossesses est mystique parce qu'il y a des femmes qui n'arrivent pas à concevoir elles ont des problèmes à concevoir à faire d'enfants ça là moi je suis spécialisé dedans c'est ça là qui fait déjà mon domaine si on me dit qu'il y a une femme qui ne peut pas concevoir et que c'est dans le monde mystique c'est spirituellement comme ça là moi ça là je mets mes plantes là-dessus et c'est fini après c'est que les Africains ont l'habitude d'envoyer dans le sommeil et on t'envoie les envoûtements les empoisements moi je suis spécialisé aussi dedans parce que c'est des choses que j'ai évitées et si on te dit par exemple la personne est envoûtée la personne est paralysée il est paralysé spirituellement moi je touche mes plantes je fais mes consultations et c'est bon c'est dans ce domaine là que je suis vraiment je suis là ok dedans un mot de fin un mot de fin un mot de fin ce que je souhaite j'invite aussi bon ceux qui sont de la diaspora et mes supérieurs qui sont là de bien vouloir concentrer de quoi et que vous qui êtes là monsieur le journaliste Papy Deb il faudrait que vous faites la promotion de l'Afrique en général pour qu'on puisse promouvoir la culture pour qu'on puisse promouvoir la culture parce que notre culture est très riche et en tout cas c'est ce que je souhaite quand même merci bien bon merci on va passer par le professeur pour un mot de fin monsieur le professeur vous même vous êtes déjà on sait vous êtes un animateur c'est toujours difficile de recevoir un animateur face à nous donc on essaye on est je suis votre jeune frère voilà donc pour moi c'est 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 une première à l'habitude c'est 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 vous qui me recevez aujourd'hui vous êtes sur mon plateau donc c'est c'est Afrique Média qui gagne et puis AKTV qui gagne et le PDG d'Afrique Média on salue ici là on aura l'occasion de parler de lui mais un mot de fin par rapport à l'Afrique et puis un conseil quand même pour ces Africains là qui pensent que qui ne croient plus à leurs rêves qui pensent que en allant voir peut-être les fétiches et c'est les fétiches qui va leur donner de millions comme on voit tout le monde va ressembler à Bill Gates ou bien Michael Jordan ou voir encore d'autres et un conseil pour un sage comme vous un sage africain que tu es en train de faire parce que communiquer n'est pas donné à n'importe qui et merci aussi à Madame Indienne vraiment que j'aimerais recevoir aussi dans mon plateau Village des Mystères Afrique Média et aussi aux traduits praticiens déjà cette émission nous a consolidés entre moi et mes confrères merci encore une fois de plus Papi ce que je veux dire à nos jeunes frères la richesse c'est en Afrique l'Afrique c'est la magie même les occidentaux les plus riches du monde convoitent notre Afrique car lorsqu'on parle que nous avions des sous-sols riches alors ces minéraux là ces mystiques quand on parle du diamant de l'or ce sont des des minéraux mystiques qui ont en eux des esprits quand vous voyez ma montre la briller c'est en or donc ces mystiques c'est en Afrique dont le rêve c'est en Afrique mais on nous a complexé nous montrer que non disons la vie c'est de l'autre côté non ici nous vivons aisément nous sommes bien mais nous demandons seulement à nos dirigeants vraiment de reconnaître nos valeurs et merci Papi vous m'avez appelé je ne suis pas à Douala dans ma ville je suis à Yaoundé la capitale politique du Cameroun et nous sommes venus pour préparer la 19ème journée africaine de la médecine traditionnelle qui doit se célébrer dans toute l'Afrique le 31 août c'est la journée africaine donc nous avions été avec des autorités et merci aux autorités camerounaises qui essaient maintenant de prendre en considération vous comprenez cette puissance parce que le monde avait dit le Covid-19 devait exterminer le peuple africain mais maintenant nous parlons vous voyez je suis là sans masque je parle avec vous on balade nos cimétiers sont intacts il n'y a pas eu de cartombe comme cela a été dit c'est parce que nous-mêmes africains nous sommes des mystiques et le mysticisme comme madame a dit c'est dans la tête nous avions une tête vraiment tranquille nous avions un esprit fort donc nous demandons aux jeunes africains que le rêve c'est en Afrique parce que même le puissant le plus riche cherche à venir en Afrique c'est pour ces raisons qu'il y a des guerres pour nous séparer pour nous diviser pour nous distraire donc que la génération actuelle et nos chefs d'État vraiment qui ne cèdent plus au chantage qui pensent à la génération du futur voilà tout ce que je peux dire mon cher Papy dit merci M. M. Razzad je pense que pour l'organisation que vous faites ACA TV Radio sera invitée et pourquoi pas inviter aussi madame Dayem Kaya et le traduit praticien Zizou Dao Blaise pourquoi pas les inviter donc ça on va en parler c'est tellement en offre parce que chacun doit aller quand même montrer ce qu'il sait faire voilà donc on va donner la parole à madame Dayem Madame Dayem est-ce qu'il n'est pas temps il n'est pas aussi temps en Afrique de faire confiance aux femmes de mettre la femme au plus haut niveau du commandement pourquoi nos présidences de l'Afrique ne peuvent pas être dirigées aussi par la femme ça sera une question en même temps vous allez développer le mot de femme je tiens à préciser que on peut lancer la patate chaude à l'homme mais les femmes ne sont pas prêtes voilà je le dis clairement ici il ne faut pas se leurrer d'accord les femmes ne sont pas prêtes la majorité des femmes ne sont pas ne savent pas ce que c'est qu'une femme ne savent pas quelle est la puissance d'une femme et ne savent pas ce que la femme est censée apporter en termes d'énergie et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est dans ce marasme c'est à dire qu'on est enfermé dans tout ça parce que la femme qui est censée montrer le chemin elle-même ne sait plus quel est le chemin en question et elle s'est perdue bon dans ça il faut le dire on peut lancer on peut lancer comment dire on peut dire que les hommes ont pris tout ce qu'il y a à faire et tout ça mais je dois dire qu'aujourd'hui aussi bien la majorité des hommes que certaines femmes sont perdues et donc il faut reprendre certaines bases je l'ai souvent dit il y a quelqu'un qui m'a dit une fois vous savez maître on a peur de vous inviter là où les gens décident parce qu'on sait que vous êtes Béida et on sait comment ça fonctionne nous nous ne demandons pas la permission pour réveiller les gens la seule chose c'est que il faut demander que cela arrive donc à chaque fois si on invite par exemple vous me voyez là si j'arrive au milieu de certains dirigeants je ne vais pas demander leur avis il suffit il suffit que je sois au milieu et que je les touche comme les Béida touche et c'est terminé la façon de réfléchir va s'arrêter tout de suite et ça va changer de direction donc notre peuple est vieux de plus de 150 000 ans nous n'avons pas connu l'esclavage puisque aucun Béida n'a été réduit en esclavage nous ne connaissons pas ça et nous n'avons rien perdu de tout ce que nos ancêtres avaient et nous avons on continue c'est d'ailleurs pour ça qu'on est resté un peuple secret si vous allez voir les Dogons et que vous leur demandez est-ce que vous connaissez vos poursains les Béida ils savent de quoi ils parlent puisqu'on connaît très bien les Dogons et la majorité des Dogons aussi ayant senti la même vague de destruction qui se produisait ont pris les hautes montagnes et se sont protégés donc ce que je veux que vraiment les Africains comprennent aujourd'hui c'est que il y a une puissance énorme que nos ancêtres ont laissée à l'intérieur de nous c'est à chacun d'entre nous d'accepter et de choisir de réveiller cette puissance sauf que nous n'allons pas réussir à le faire si nous ne comprenons pas que tout est énergie et que c'est cette énergie-là que nous devons changer et à partir de là moi ça m'arrive de rentrer dans un musée où je vois effectivement des masques et tout le reste et vous savez quand je suis debout à côté de ces masques vous entendez des voix qui vous parlent c'est ça que vous devez comprendre vous entendez des voix qui vous parlent je me suis retrouvée au Vatican il y a très très longtemps c'était impressionnant d'entendre dans certaines pièces des masques ou d'autres fétiches demander à rentrer chez eux je veux bien que vous saisissez ce qui se passe aujourd'hui donc on a chacun d'entre nous la possibilité de faire en sorte que les choses marchent et je l'ai toujours dit si jamais il y a un Africain ou que ce soit dans le monde qui m'invite à aller je vais y aller mais il faut que les gens en question se préparent parce que là quand je vais être sur place je vais vous dire en tant que Béida moi je suis ce qu'on appelle une femme une vraie c'est à dire que on nous prépare chez nous je vous l'ai dit je crois que quand on discutait je vous l'ai dit un enfant chez nous se prépare deux ans à l'avance c'est à dire que on rentre en discussion avec l'âme de l'enfant de là où il est pour savoir si l'enfant est d'accord pour venir on prépare les parents et si c'est une femme qui doit venir au monde on prépare sa venue au monde bien plus longtemps donc il y a on peut retourner la situation de l'Afrique aujourd'hui je l'ai dit à plusieurs personnes si d'emblée les Béida décident de rentrer en Afrique je ne donne pas au continent africain huit ans avant qu'aucune autre puissance mondiale alors nous parlons ne puisse tenir la distance et pourquoi je dis ça parce que dans chaque gouvernement qui existe il y a un Béida à six ou deux quelque part voilà donc je tiens à préciser ici pour le mot de la fin il n'y a rien que nous ne pouvons faire il n'y a rien rien ne peut nous dépasser rien n'est au-dessus de nous rien n'est compliqué on n'est pas inférieur au contraire je peux vous dire que je suis de nationalité française quand j'arrive quelque part que ce soit dans les colloques de médecins ou chez des physiciens quantiques ou où que vous voulez quand j'arrive les gens baissent la tête et se calment et écoutent parce que il y a cette hauteur mystique il y a cette hauteur spirituelle il y a cette puissance que j'ai en moi parce que je suis une femme mais aussi parce que je suis Béida et que je viens d'un peuple qui n'a rien transigé pendant plus de 150 000 ans rien du tout donc à partir de là si on a la volonté si vraiment on a la volonté on va y arriver et je dis il ne faut pas forcément attendre du gouvernement quoi que ce soit mais par contre je dis bien par contre chacun d'entre nous que j'ai vu dans ce plateau on a la puissance nécessaire je l'ai dit plusieurs fois chez les Béidans on reste souvent 7 jours sans manger là là j'ai conduit pas mal de personnes on était plus de combien plus de 200 000 personnes qui sont restées sans manger pendant une semaine je tiens à vous préciser que si on restait dans cet état et que chacun d'entre nous rentrait dans la forêt pour rentrer en contact avec nos ancêtres il n'y a rien qu'on c'est-à-dire dans ce jeûne de 7 jours en communion avec nos ancêtres je mets quiconque au défi qu'on se mette ensemble qu'on fasse une chose pareille et qu'on ne voit pas même n'importe quel gouvernement se plier à nos pieds ça c'est ce qu'on appelle la puissance de l'intention c'est comme ça qu'on appelle ça donc en conclusion je peux vous dire une chose on a tout entre les mains on peut tout réussir mais encore faut-il qu'on refuse la facilité et qu'on se mette au travail pendant quelques années quelques années il nous faudra un peu de travail pour que le restant de notre génération des autres qui viennent soit florissant mais il va falloir qu'on fuit la facilité qu'on fuit la gratuité et qu'on s'asseye pour vraiment faire les choses tant que certains d'entre nous vont vouloir que ça soit facile et bien il y aura comme moi les beydes d'un côté et les africains de l'autre voilà donc l'émission prend sa fin c'est très intéressant comme on dit on va toujours faire en sorte qu'au moins une fois par mois ou voire deux fois une fois tous les deux semaines ou trois semaines faire quelque chose pour réveiller la conscience africaine parce que vous avez trop à dire sujet par sujet il y a tellement de sujets à développer il y a tellement de sujets pour conscientiser le peuple africain et nous sommes là pour ça comme on dit nous n'avons pas assez de moyens mais le peu que nous avons c'est la volonté qu'on met déjà en place pour réaliser ce que nous faisons merci encore une fois de plus à vous monsieur Blaise est parti mais c'est pas grave c'est la fin j'acceptais l'invitation du monsieur voilà donc merci 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 ok donc je vais vous envoyer je vais partager le numéro voilà donc bon week-end à vous et je pense qu'à très bientôt nous allons nous retrouver avec un autre numéro merci beaucoup passez une excellente soirée ok merci bye 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 voilà donc vous avez suivi nous étions là avec les gens qui sont au niveau spirituellement et ce sont les gens si vous voulez contacter ces gens vous avez des conseils à demander à ces gens et contactez-nous vous avez liké notre page Facebook écrivez-nous sur Facebook Messenger Instagram voilà donc vous pouvez nous suivre aussi sur YouTube contactez-nous nous allons vous donner le contact de ce personnalité là pour demander des conseils comment on peut faire comment on peut rentrer en gêne comment on peut retourner vers le village comment on peut rentrer en forêt et tout pour se concentrer lundi nous allons recevoir ce monsieur monsieur Robert Suraki Watumi Watumi donc c'est un écrivain il est écrivain grammatiche grammatiche voilà et poète donc il va nous parler du livre qu'il a fait sortir c'est très intéressant parce qu'il raconte un peu le parcours de sa vie et la vie au quotidien donc il va nous en parler il vit au Canada il est d'origine de la RDC et voilà donc pour vous dire que cette chaîne appartient aux Africains l'émission prend sa fin on se retrouve la semaine prochaine bye Sous-titrage Sous-titrage ST' 501